si tu veux payer tes cartes psn xbox live moins cher va dans la description de la vidéo et clique sur le lien presse start c'est un site sécurisé à tarif réduit qui te permettra d'avoir des avantages sur toutes ces cartes et également plusieurs jeux vidéo yo tout le monde c'est sophia nuéglique on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo fifa 20 on le sait beaucoup de joueurs pro français sur fifa sont extrêmement forts dont un joueur français qui arrivait top 2 mondial top 2 mondial les gars que tueur d'hilo il a fait 30 0 il est déjà quand même à son troisième 30 0 depuis le début de fifa 20 j'ai regardé ces matchs c'est une machine le mec par exemple là sur ce match là on voit que tueur d'hilo en 20 0 et son adversaire enzo rello qui a également un très bon niveau était en 23 0 de gros joueurs qui vont s'affronter on voit la manette à gauche de tueur d'hilo voilà lui il a tous les joueurs avec le curseur bleu regardez comment il défend il prend son temps il prend un joueur il re sélectionne un autre et regardez sur quelle touche il appuie l2 r2 il change le curseur avec le joystick droit mais par moment malheureusement ça ne passe pas et pourquoi on est à la 45e on est à la 45e ce qui veut dire les amis que là on a un joueur pro qui était en 20 0 donc tueur d'hilo qui est tout de même top de mondial qui affronte un autre joueur qui était en 23 0 ça veut dire que même pour les joueurs pro le script il existe bel et bien il s'est pris le but et à la 45e malgré qu'il a un super niveau il joue en passe tranquillement et regardez bien les touches en bas à droite du coup parce que là on est à la deuxième mi temps quelle touche il appuie ça c'est vraiment intéressant pour l'instant il ne joue code joystick la longue passe l'obé les gars la longue passe l'obé on est à la 60e il prend son temps il fait un décalage voilà il prend son temps encore il revient dans l'axe fin de frappe et la boum et c'est le goal voilà imaginez vous les gars le mental qu'il faut avoir tu t'es mangé un but script à la 45e tu prends ton temps tu fais tourner et tu arrives à revenir au dessus moi j'arriverai devant la cage je vais frapper je vais pas la mettre tu vois c'est ça la différence entre moi et un pro et regardez bien les touches qu'il appuie voilà il joue code joystick hop voilà un petit coup d'air de il lâche joystick gauche tranquillement hop la petite passe avec x il prend son temps décalage voilà il prend son temps envoyé il tire pas n'importe comment mais des petits tirs ça fait but voilà et là ça y est il revient au score est ce que vous avez vu il a pris le temps de trouver la petite ouverture il frappe il marque ce qui est également intéressant à voir c'est sa façon de défendre regardez il appuie souvent l2 r2 et il rajoute des fois également r1 r1 pourquoi r1 r2 c'est pour presser à deux et là regardez comment il défend voilà il se jette pas toujours r1 r2 l2 r1 r2 l2 et des fois l2 r2 voilà tranquillement il récupère ballon et là je suis sûr que beaucoup d'entre vous aimerait avoir des conseils de la part de culture d'hilo qui a tout de même fait top 2 mondial dans ce fut champions et bien on va l'appeler yo culture d'hilo comment vas-tu yo sofiane ça va et toi ça va très bien merci merci à toi d'accepter l'invitation c'est toujours un plaisir avec plaisir que tu en dis l'eau est un très gros joueur qui fait partie de l'équipe de france du e-foot france pour le jeu fifa il a fait d'énormes perfs merci déjà pour les compliments je m'appelle dylan j'ai commencé la compète en fifa 18 avec la icopa pour ceux qui ont entendu parler donc c'est tout récent c'est tout récent alors ouais c'est tout récent ça fait un peu plus un peu plus d'un an tournant de l'aécopa j'ai vu qu'il y avait une console à gagner etc je dis vas-y pourquoi pas aller la chercher là dessus ouais c'est ça c'est ça exactement et je me suis dit vas-y bah on va y aller on va on va essayer rien à perdre il s'avère que je me suis qualifié et donc je me suis qualifié à paris c'était un week-end à paris en plus ça faisait un week-end à paris tous les pays je suis partie de mon pote c'était que du que du bonus quoi allait passer un tour pour être qualifié à la finale nationale qui se passait deux trois jours après dans les locaux de bin donc là j'ai gagné ma région à ce moment là j'étais encore à l'école j'ai jamais perdu une année j'ai vas-y cette année là je faire que ça en fait nous je vais me mettre à fond dans ça peut-être qu'il a dit à l'esport quoi c'est exactement ça mi novembre je suis qualifié à mon premier tournant international bien donc tout le monde était surpris parce que personne personne s'attendait parce que ouais voilà tu étais incogné au bataillon ouais c'est clair c'est exactement ça je suis qualifié donc moi c'est une satisfaction parce que tout le mois de septembre mois d'octobre je me suis au jeu débuté que ça c'est ça c'est exactement ça parce que je voulais bah je sentais qu'il y avait quelque chose à une place à prendre et du coup bah bah j'ai tout fait pour bas pour l'apprendre justement tu vois donc je me suis qualifié c'est un tournant à bucarest qui s'est passé au mois de décembre les globales séries en gros c'est tout le circuit y est oui bien sûr qu'il est là bas puis j'ai fait une grosse peur si j'ai fait finale ps4 prendre et en plus j'avais pas j'avais battu en demi finale nicolas l'argentin et c'est là en fait que les gens ils se sont dit ah ouais il est chaud il est pas venu là pour aller les choses ouais c'est ça c'est ça c'est qui en fait surtout parce que personne ne connaissait bien sûr saison à continuer j'étais présélectionné en équipe de france j'ai été à clairfontaine là bas il y avait six joueurs qui étaient du coup sélectionné par néo vitality néo vitality néo coach de france avec brian qui m'a du coup sélectionné dans les six avec rocky maestro dax et rosia propre et rafsou donc donc voilà donc septembre octobre novembre décembre au bout de cinq mois j'étais déjà j'étais déjà fait une peur internationale et j'étais sélectionné l'équipe de france donc je suis passé pro le même mois donc j'ai commencé à avoir un salaire et tout donc là je me suis dit ah ouais ah bah là ça commence une fois que t'as le salaire ça y est t'es passé en tant que pro gamer ça y est donc voilà ouais c'est exactement ça en fait c'est surtout mais mes potes qui me disaient mais tu te rends compte et tout en si peu de temps tu étais parti avec l'air fou incroyable dans un an moi c'est pour ça franchement ça m'a vraiment choqué mais j'ai dit mais il est vraiment chaud de fou et franchement un gros gros gg à toi pas merci beaucoup merci merci et là du coup c'est normal et du coup là pour l'instant de ce que je vois sur fifa 20 tu commences plutôt bien en fut champ tu as fait combien de 30 0 là déjà 3 à 30 0 3 fois sur les 5 ouais ouais c'est propre c'est propre après c'est fort mais personnellement c'est pas que je vise en fait de sur par rapport à par rapport à l'esport maintenant je suis dans le milieu de la compétition je sais que c'est c'est fort de faire ça mais c'est pas ça qui va faire que non bien sûr c'est le qualifier c'est voilà toutes les vraies exactement l'édition voilà là où il ya vraiment de l'enjeu et où tu peux te faire un réel nom au final à gagner un vrai trophée quoi non mais tu as raison ça c'est un mental de champion à avoir alors et si je me trompe pas l'année dernière tu as remporté les ligue 1 session hiver ouais oui j'oublie les ligue 1 j'ai gagné la saison il a tellement gagné deux choses qu'il en oublie tu vois non mais je sais pas j'étais j'étais dans le plus que j'étais non il ya eu les ligue 1 va c'était justement avant l'équipe de france où j'ai zappé les ligue 1 que j'ai gagné la saison hiver ouais propre ou je sortais en plus d'une grosse poule il y avait maestro et femme signaux on était à l'avenir mais oui et oui et voilà donc j'avais remporté la finale face à manika joueur du pays qui était joueur du psg j'ai juste quelques petites questions et je pense que plusieurs personnes de la communauté ont les mêmes que moi voilà toi en tant que joueur pro on sait un niveau de jeu incroyable nous en tant que joueur alors on va se mettre en tant que joueur lambda quand on joue à fifa on se retrouve avec des douilles des dingueries débuter la 45e 90e moi j'aimerais avoir ton ressenti en tant que pro parce que je pense que toi aussi tu dois les avoir ces bugs là mais tu arrives à passer outre j'aimerais avoir ton analyse comment tu fais pour passer au delà du script au delà du momentum au delà des dingueries des douilles pour être honnête je serais pas donné exactement là il n'y a pas de recette la chose à faire la recette mais en tout cas faut se dire un truc c'est que ça ça va vraiment à tout ce soit pro amateur joueur occasionnel tout ce que tu veux ça arrive à tout le monde c'est pas c'est pas un mythe ou quoi que ce soit c'est réel moi j'y crois sans pas bien sûr oui dans le script oui c'est réel et moi comment essayer de le contrer bah en fait je me dis pardon tu sais tu sens parfois que ça va être un match bizarre tout à fait mon mbappé qui court pas ou ma défense qui répond mal à l'attente sur les serveurs et tout ah ouais non mais c'est exactement ça c'est ça bah moi en fait j'ai compris surtout un truc si cette année je pense que c'est ça aussi qui a fait parce que l'année dernière je faisais pas autant de bons résultats en fait champions en tout cas d'accord c'est que j'ai compris que quand je sens que le match est bizarre donc là je me dis que je vais avoir le ballon plus je vais garder la balle et les mois justement je vais subir de dinguerie tu vois moi le mec il aura de chance de mettre un but de ouf ou de me voler donc j'essaie de garder la balle un maximum et c'est de oui parce que quand l'adversaire n'a pas le ballon forcément bah il ne peut pas marquer de but donc c'est ça protéger ça de cette façon là pour attendre vraiment le trou qui va s'ouvrir et qui va te permettre de marquer un but tu vois j'essaye de faire ça j'essaye d'avoir beaucoup de possessions c'est même de temps en temps quand je fais des live fut champions les abonnés me voient souvent avec 65% de possession voire des fois 70 je fais 10 tirs cadrés malheureusement je vais en mettre que deux et l'adversaire en face il aura tiré deux fois il va mettre deux buts parce que dès que je vais perdre la balle j'ai l'impression qu'il ya une grosse contre-attaque et que ces joueurs sont super boosté parce que j'ai l'impression d'avoir gardé le ballon beaucoup trop longtemps est ce que toi aussi ça te fait ce genre de de ressentir oui bien sûr non 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 ça mais ça m'est déjà arrivé mais après mais franchement pour être honnête même moi je saurais pas dire comment compter ça tu vois ça m'arrive aussi ça m'arrive quand lorsque je perds cette année j'ai fait donc 28 29 j'ai eu trois défaites et les trois défaites bas c'est un peu c'est un peu ce délire là tu vois rappelons rappelons le c'est que tu as fait trois fois 30 0 les autres a fait 28 victoires 29 victoires c'est ça c'est ça voilà en gros dans tous les fut champions qu'il ya eu depuis le début de l'année il a eu trois défaites ouais bah ouais ok bon trois défaites sur tous les fut champions c'est plus que pas mal là on est sur le top level non mais honnêtement je vous le dis moi les amis à tous ceux qui regardent cette vidéo je vous le dis là on tient un très très gros joueur j'en ai vu des gros joueurs mais j'ai vu sa façon de jouer sur la chaîne fut champions etc attention ça joue sévère ça joue sévère et je pense que ah non mais vraiment je te dis je pense que tu redis l'eau tu peux aller vraiment très très loin dans l'e-sport tu as vraiment tu as l'air en plus d'avoir le mental pour j'espère et non franchement voilà bon bah au moins les amis vous voyez quand des fois vous me voyez rager en live que je dis mais mes joueurs il ya de la latence ils avancent pas moi mbappé il court pas et tout voilà ça le fait aussi avec les pros sauf que lui voilà il a dit il essaye de garder le ballon et forcément il n'a pas la même vision de jeu que moi dès que lui il arrive devant le but c'est très rare je t'ai vu joué quand tu arrives devant le but c'est très très rare que tu loupes ta frappe à va direct au fond des filets c'est à force de jouer il n'y a pas il n'y a pas tant de secrets de ça c'est bon certes il faut une certaine vision de jeu c'est beaucoup d'entraînement si je joue beaucoup au jeu j'ai plus de j'ai plus de 500 match à l'heure actuelle tu vois et du coup toi tu es en quel compo tu joues comment depuis le début de saison genre 4 4 2 principalement à plat d'accord ok mais mais ça m'arrive de varier quand c'est à dire qu'il y a deux de base c'est ça lorsque je commence le match et que je sens que j'arrive pas trop à jouer ça c'est important si tu as pour c'est une autre chose pour peut-être contrer le script c'est de changer de formation tu vois d'accord lorsque je sens que j'arrive pas à jouer que c'est bizarre bah change de formation et ça va mieux en fait le jeu de sa fuite d'accord c'est ça et puis ça trompe l'adversaire en fait il s'habitue à ton style de jeu de base et lorsque tu changes tu as il ya il ya une certaine différence dans ton jeu donc donc jean 4 4 2 4 2 3 1 ça m'arrive même parfois de jouer en 4 1 1 2 donc non voilà c'est un vrai qu'on est arrivé à avoir un jeu assez polyvalent en fonction de l'adversaire que tu rencontres quoi c'est ça l'adversaire et de la latence aussi parce que les formats où où je peux jouer des formats et qui ne l'attend c'est pas pour aller c'est tout d'accord donc en fait ça c'est très intéressant ce que tu dis parce que écoutez bien ce qu'il vient de dire il vient de dire que quand il ya une certaine latence et bien une certaine compo elle ne lui correspondra pas en revanche une autre peut lui correspondre et ça je pense que ça ça peut être intéressant plutôt que moi par exemple alors moi je suis un joueur qui joue depuis des années en 4 2 3 mais j'avoue que des fois si jamais le jeu avec les serveurs une latence voilà je trouve que j'ai du mal je devrais peut-être essayer de changer de compo par moment en plein milieu de match ça peut être une solution c'est important battre et serré tu me diras ce que tu en penses bien sûr mais c'est vraiment je trouve vraiment que c'est important de savoir gérer plusieurs formations alors mais c'est bien c'est clair c'est très important ce que tu viens de dire tu l'as souligné et je pense que ça sera à mettre à exécution dernière petite question au niveau des engagements toi aussi tu t'en prends des buts à l'engagement bien sûr bien sûr bah ça c'est encore en forme de script dans l'engagement bat en printemps mais moi si je pouvais donner un conseil son engagement c'est de surtout pas jeter mais vraiment pas du tout de ramener ses joueurs dans l'axe essayer de créer un certain bloc pour que l'adversaire et de moins d'espace possible mais c'est très dur c'est dur parce que j'ai l'impression que mes défenseurs en fait soit le curseur mais un peu trop temps à choisir le bon défenseur pourtant tu vois je change de joueur avec le joystick droit ou soit il va pas mettre le pied je vais arriver en face du joueur il va pas mettre le pied ou alors contre favorable et c'est enfin c'est énervant c'est énervant ouais non mais c'est ça c'est arrivé à tout le monde pareil après la différence entre lui et moi c'est que lui dès qu'il va arriver dans la cage qui va frapper il va marquer moi je vais arriver devant la cage je vais pas cadrer où je vais rater ma frappe c'est ça que tu redis l'eau ça m'a fait plaisir d'être avec toi les amis apparaît c'est le cipro bas merci les amis son twitter est dans la description de la vidéo n'hésitez pas à aller le follow merci beaucoup et j'espère que tu vas dire merci c'est la cité vidéo et tout continue c'est propre voilà merci ça fait plaisir n'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu pour le soutien abonne toi la chaîne également si ce n'est pas déjà fait et sur ce je vous dis à très vite n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao ciao les gars abonne toi la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir à ma chaîne